Musique On y va ! Alors, on est au deuxième épisode de Pessah. La fête de Pessah. Ce soir, on va parler de les kitniotes. Vous connaissez le sujet des kitniotes. Alors, les kitniotes, on appelle ça des légumineuses. Alors, le chiot est à la refroidisselle de Chaim Ben Kamouna et de David ? Ben Batia. Ben Batia. Donc, les kitniotes, ce ne sont pas les céréales. Ça nourrit, c'est nourrissant, mais ça n'est pas des céréales. Les céréales sont au nombre de cinq. Il n'y a que cinq céréales avec lesquelles on peut faire de la matzah. Et donc, ils sont pramets, si on les laisse monter. Donc, vous avez le blé, Rita. Et vous avez son collègue blanc, qu'on appelle Kousmin. Les potres. Eux, c'est la série des blancs. Et là, vous avez les noirs. Noir, c'est Seora. Seora, c'est le seigle. L'ange. L'ange. Et dans la famille du Seora, vous avez donc deux noirs. Donc, vous avez le chibolet chual, c'est-à-dire l'avoine, et le chiffon. L'avoine, c'est le seigle. C'est le seigle. Donc, vous avez deux blancs, Rita et Kousmin, le blé et l'épautre, et trois noirs. Trois noirs, c'est-à-dire l'ange, l'avoine et le chibolet chual et le seigle. Alors, pourquoi on l'appelle chibolet chual ? Parce que, quand vous regardez l'image des céréales, c'est des épis avec des pointes, comme ça, qui sortent. Or, le chibolet chual, il sort comme une queue de renard. C'est pour ça qu'on appelle ça, l'avoine, on l'appelle ça, la queue de renard, l'épi du renard. Donc, c'est cinq céréales qui sont avec lesquelles on se rend quitte de la matzah, pour faire de la matzah avec, et qui sont du maisonote, quand on les fait avec du sucre ou du miel, et qui risquent de redevenir hametz. C'est-à-dire, quand on les laisse dans l'eau, la matzah, ça gonfle. Pas simplement, ça gonfle, ça devient hametz, ça fermente. Donc, à part ces cinq-là, il y a d'autres choses que les agriculteurs appellent céréales, quelques fois, mais qui ne sont pas des céréales, d'après la Torah. Ça s'appelle les légumineuses. Alors, les légumineuses, elles ont ceci de spécial, c'est qu'elles fermentent aussi, mais le rambam, il dit que ça ne s'appelle pas fermenter, ça s'appelle pourrir. Ça s'appelle un sirjón, un pourrissement, pas une fermentation. C'est une différence. Donc là-dedans, vous avez tous les graîneteries sèches. Les haricots, le petit pois, la fève, les graines qu'on achète dans des épiciers à sec, dans des sacs comme ça en jute, et qu'on achète au pois, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle les légumineuses. Alors, dans les légumineuses, il y a les légumineuses classiques, c'est-à-dire que l'humanité a toujours mangé, comme le riz et le millet. C'est quoi ? Le riz et le millet. Orez de Dohan. Et vous avez les légumineuses classiques des pauvres, c'est-à-dire la fève, l'haricot, les lentilles, le pois chiche, tous ces trucs-là qui sont... que les pauvres y mangent, et que les pauvres fabriquent quelquefois du pain avec. Ouais. Du pain de maïs, du pain de millet, du pain de riz, du pain de... Ça existe. Mais ça n'est pas du khametz. C'est de là... Ça pourrit, mais ça ne fermente pas. Alors, il y a des communautés qui, depuis déjà le temps du Talmud, ne mangeaient pas de ces choses-là pendant Pessah. soit parce que ça ressemble très proche aux céréales. C'est pour ça, d'ailleurs, que les... J'ai parlé avec un ingénieur agronome en France, il s'appelle ça des céréales. Pour eux, le maïs, le riz, ça s'appelle des céréales. Mais nous, on n'appelle pas ça des céréales. Donc, du fait que dans les sacs, c'est mélangé, les sacs, on peut mettre soit du blé, soit du riz, donc il y a des communautés qui se sont abstenues de manger ça pendant Pessah. Du fait que ça traîne dans les mêmes boutiques et les mêmes bateaux et les mêmes réservoirs que les céréales, donc on a invité de... il y a des communautés qui ont invité de les manger. Et donc, si c'est cette raison-là, alors il y en a qui disent, bah, si c'est frais, il y a aucun problème. Donc, par exemple, les... Il y a des communautés qui mangent des fèves fraîches parce qu'ils disent, tu ne peux pas confondre une fève fraîche qui se vend au marché avec une fève sèche qui se vend chez le grenotier au Kino. Donc ils disent, plus ça ne ressemble pas, cette raison-là s'annule. Donc il y en a qui achètent des légumes frais, des légumineuses fraîches. D'accord ? Maintenant, il y a d'autres raisons. Il y en a qui disent que c'est la façon dont ça pousse. Il y a aussi une façon bizarre de repiquer. C'est-à-dire que là, ça pointe dans la terre et ça ressort. Donc il y a certaines légumineuses qui ont une façon de pousser qui ressemble à la céréale. La troisième explication, c'est qu'on peut faire du pain avec. Alors, qui dit pain ? On dit ressemblance avec le khametz. Mais curieusement, historiquement, disons, jusqu'à la Renaissance, c'était les Ashkenazim qui interdisaient, les communautés qui sont par la suite devenues les communautés Ashkenazis, qui permettaient les kitniotes et les sfaradimes les interdisaient. Et à la Renaissance, il y a eu un renversement des shitotes. C'est dans les pays européens qu'on les a interdits et dans les pays orientaux qu'on les a permis. C'est une histoire qui est très ancienne puisque dans la Gemara, des gens racontent qu'il y avait un monsieur qui invitait un amour a mangé chez lui après ça. Et quand il a vu qu'il y avait des fèves à table, il est parti. C'est-à-dire que lui, il mangeait des fèves, mais il n'en mangeait pas. Et par contre, le rave Iriel de Paris, qui est de la famille du Tour, du Roche, de Rachid, etc., famille des Calonimos, le rave Iriel de Paris, on dit qu'il mangeait des fèves. Lui, il était au temps de Saint-Louis, Saint-Louis, qui a brûlé le chasse. Il siégeait à Vincennes sous un arbre comme la prophétesse Déborah et ce monsieur-là a brûlé le chasse, il a brûlé le Talmud. Et donc, le rave Iriel de Paris a été confronté à lui. C'est une très vieille histoire. C'est un richon. Donc, au Moyen Âge. Et lui, il mangeait des fèves. Alors que les séfarades, en Espagne, ils écrivent des textes très virulents contre les chitniotes. Et après, hop, ça s'est transformé. Donc, maintenant, dans ce minac des chitniotes, ça peut aller, effectivement, aussi bien chez les séfarades que chez les ashkénazes, à une permissivité totale, comme chez les témanimes et les irakiens, qui permettent tout. Toutes les chitniotes, qu'elles soient en sac, pas en sac, le riz, tout ce que vous voulez, jusqu'à l'interdiction extrême, en Russie, par exemple, où on interdisait même d'allumer des bougies avec de l'huile de chitniotes. De l'huile de tournesol, ou de l'huile d'arachide, ou l'huile de... Le Semartsenek, il était très rigoureux, il interdisait d'allumer des bougies avec des... même avec des chitniotes. Donc, ça veut dire qu'il y a une variété énorme d'opinions en ce qui concerne la coutume des chitniotes. Donc, c'est vrai que... Alors, ça va très loin, parce qu'il y en a même qui ont interdit tous les légumes qui ont des graines. Les bijnits, par exemple. Les bijnits. Et les chabats, les chabats complètement forfelus. Et ils sont nombreux. Et ils vous disent, dès qu'il y a des graines, on mange pas. Ils mangent pas de concombre, ils mangent pas de courgettes, ils mangent pas de aubergine, de poivrons, de poivrons, tout ce qui a des graines. Donc, il reste plus rien, quoi. Pourquoi cette histoire de graines ? Ça n'a aucune explication logique. Aucune explication logique. Parce que c'est vrai que la tomate, quand vous regardez une tomate ou un concombre, ça ressemble extrêmement à un grain de blé. ça a une grande ressemblance. C'est tout la couleur. La couleur et la fermentation. Donc, c'est des trucs complètement stupides. Et donc, il y a des loupavitches qui font ça, parce qu'ils sont bêtes pour que Dieu les bénisse. Et là, il n'y a aucune base là-dessus. Il n'y a aucune base. Alors, en vérité, la raison la plus logique, c'est qu'ils n'en avaient pas. C'est qu'ils n'en avaient pas. Donc, quand ils ont découvert ça dans les pays plus chauds, la Hongrie ou l'Israël, pour eux, c'était une révolution, quoi. Mais en vérité, on sait très bien qu'il faut se borner à ce que les décisionnaires ont écrit et pas plus. Il y en a qui disent que même que tout ce qui s'épluche. Non, c'est un autre problème. Ce qui s'épluche, ce n'est pas à cause... Non, mais ils ont découvert ça. C'épluche, ce n'est pas à cause de la ressemblance avec une céréale. C'est parce qu'à cause du khametz qu'il aurait pu traîner dans le chouk. Effectivement. Quand tu vois dans le chouk, par exemple, tu vois très bien qu'il y a des gens qui font tomber une tomate par terre et elles traînent avec des pitotes par terre et ils la remettent sur l'étage. Donc, c'est évident que si quelqu'un n'est pas... Il a peur que ce soit un khametz chaud qui a touché ça... C'est pour ça qu'ils achètent tout à l'avance. Il y en a qui achètent tout à l'avance à cause de ça. Moi, pourquoi ça marche ? Mais non, on a de peur qu'il y ait un khametz chaud qui ait touché cette chose-là. Un khametz brûlant. Il y a une pita brûlante qui aurait touché une tomate. Alors, on te dit que même sur la race, il y a peut-être le khametz qui a été absorbé à l'intérieur, etc. Oh, ce sont des khametz. Ce sont des khametz. Il n'y a pas eu de 60% de... Pendant Pessar ? Non, on l'a dit, on l'a vu. Matel Béchijim, c'était avant Pessar. C'est pour ça qu'ils achètent avant Pessar. Bon, maintenant, c'est une autre... Ce n'est pas du tout une question de ressemblance avec la céréale. C'est parce qu'il peut y avoir un contact dans les magasins. C'est réel. C'est évident que vous avez des magasins de khametz qui sont à côté des magasins de légumes. Vous risquez d'avoir effectivement un contact. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas à faire attention à ça, ça ne vous empêche pas quand même à Pessar de nettoyer le légume et de le manger. D'accord ? Donc là, c'est le minac des kitniotes. C'est un minac très, très ancien et qui vaut ce qu'il vaut. Il y a des gens qui vont très loin dans les kitniotes, il y en a même qui interdisent les fruits secs. Parce qu'ils disent qu'il y a des... Ah oui, c'est le même principe alors. Le même principe des fruits secs. Peut-être ça a traîné dans des sacs avec des... Il vaut mieux faire la liste qu'on peut manger. Donc en réalité, on peut tout manger, mais celui qui veut être rigoureux, il peut être rigoureux. Mais est-ce que c'est bien que tu vois ce point-là ? Si on est heureux dans son Pessar comme ça, on n'a pas de problème. Si ça nous pourrit le Pessar, on n'a pas de mises à être triste. Il n'y a pas une ligne entre le droit de rajouter des trucs qui n'existent pas ? Non, c'est une bonne question ce que vous posez. Dans Pessar, il n'y a pas le principe du chasside choté. Il y a ce qu'on appelle dans la fin le principe du chasside choté. Le chasside choté, c'est quelqu'un qui fait une rigueur qui n'existe pas. Une rigueur qui n'existe pas, on l'appelle un chasside idiot. Ron, par exemple, très connu, une femme qui est en train de se noyer, il ne veut pas la sauver de peur d'avoir des mauvaises pensées en la ramenant vers le rivage. Donc le chasside choté, ça existe dans l'année. Mais à Pessar, ça n'existe pas. On peut faire n'importe quelle bêtise à Pessar, personne n'a le droit de critiquer. Comme les gens qui, en France, par exemple, ils ne mangeaient pas dans la vaisselle où il y avait des images. Le peur qu'il y ait la peinture, Hamet, etc. Si vous avez des gens qui tiennent de ces bêtises, vous ne pouvez pas les critiquer. Parce que chaque famille, elle a ses coutumes à elle. Il y avait des gens qui n'utilisaient pas les toiles siennes, par exemple. De peur que le vernis ait été dans le Hamet. On n'en finit plus, là. Il n'y a pas le droit de chasside choté. Celui qui vit et qui est heureux comme ça, tant mieux pour lui. Celui qui veut mettre des limites, il met des limites. Chaque famille a ses règles. C'est pour ça qu'à Pessar, c'est une fête de famille. C'est une fête de famille, donc, comme c'est une fête de famille, chaque famille, elle fait comme elle l'entend. Et celui qui ne veut pas être invité chez quelqu'un, qu'il ne soit pas invité. Mais quand quelqu'un est invité, par contre, il n'a pas à demander ce qui se passe. Parce que s'il a accès à être invité, c'est qu'il joue le jeu. S'il ne joue pas le jeu, alors il enfreint l'interdiction de ne pas se plier au balabaït. Donc celui qui dit, je mange ça et pas ça, etc., alors il a qu'à aller ailleurs s'il commence à poser toutes les questions quand il est à table. Il y avait même des familles qui ne mangent pas les uns chez les autres. Entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs. Parce qu'ils ont chacun des coutumes différentes. Mais cela n'a aucune... Aucun problème. Il ne faut pas se formaliser. Et ce lien des matzots dans le sac en plastique, c'est au cas ou quoi ? Une goutte d'eau serait versée ? Oui, parce qu'il y a une coutume spécifiquement chabad, plus que les autres azédimes. De faire attention à ne pas tremper liquide avec la matzah. Il y en a qui vont très loin là-dedans, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est écrit nulle part. Ce n'est pas une coutume qui est écrite quelque part. Il faut faire attention. On ne peut pas mettre la matzah à table. On peut mettre sur la table, mais il y en a qui ne la mettent pas sur la table. Il y en a carrément qui mangent sur deux tables différentes. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Ce sont des coutumes qui n'en finissent plus. Il y en a qui ne mangent pas avec la matzah. Il y en a qui ne mangent pas le repas avec la matzah. Il mange la matzah toute seule et après il mange le plat après. Donc chacun fait comme il l'entend. S'il est heureux comme ça, et si ses enfants tournent bien grâce à ça, mais pour lui. Si les enfants n'ont qu'une envie, c'est d'aller manger des choses dans les confiseries à l'extérieur, c'est que c'est inquiétant. Il faut que Pessah soit un souvenir inoubliable, pas un souvenir cauchemardesque. D'accord ? Il faut avoir ses limites. Ses limites. Et quelle est la raison de tout ça ? C'est qu'effectivement, tant que le machère n'est pas là, d'accord ? Bien qu'il ne saurait tarder. La seule libération qu'on a, se libérer d'Egypte, c'est très souvent se libérer des contraintes culinaires qu'on a. Dans l'année, on est très asservis à ces contraintes. Il faut le sel, le poivre, la rissa, la mayonnaise, la moutarde, le couteau à droite, la fourchette à gauche, etc. Aujourd'hui, ça c'est des coutumes de Goïm, de faire attention à la nourriture dans le moindre détail. Il y a une façon de se libérer, de ne pas manger tout. Tout se libérer au niveau du Orel. C'est pour ça que l'Aïda Haridite, par exemple, ne donne pas de air cher aux boissons pendant Pessah. Ils ne permettent que le soda. Toutes les autres boissons, ils ne le permettent pas. Le soda, parce que c'est soi-disant, après la Batsa, pour digérer la Batsa. Mais en vérité, c'est une politique. Politique de certains air cherim, de ne pas donner de recherche, pendant Pessah, à des choses qui sont en plus. Des choses en trop. Bon, chacun, il fait ce qu'il entend. Il n'y a aucune spécificité là-dedans. Maintenant, pour toutes les autres histoires, les dentifrices et les savons et les cosmétiques, tout ça, comme disent les chimistes, quand vous avez un grain de blé sur un savon, le grain de blé n'est jamais passé dans l'usine. C'est la photo. Sur la photo, il est... Il n'y a ni Hametz, ni même souvenir de Hametz dans tous les produits qu'on peut imaginer. D'accord ? Alors, il y en a qui sont rigoureux sur le rouge à lèvres, par exemple. Ça rentre dans la bouche. Le dentifrice. Le dentifrice, même celui qui est pas rigoureux là-dessus. Tavo Alav Braha. Quand vous avez un dentifrice qui coûte 6 shékels dans l'année, ça vaut pas le coup de s'en priver pour Bessar en achetant un dentifrice. C'est là, il dit, t'as 18 shékels. D'accord ? Il vaut mieux garder les 12 shékels pour acheter 2 litres de lait à ce qu'on voit. Ça t'a pas envie d'être religieux quand on voit que tu t'es 3 fois le prix. Donc, c'est pas... Ceci n'a pas de sens au niveau Alaric. Mais à travers les années, bon, les rabbinimes se sont enrichis grâce à ça. Les marrannes, les minéhèmes, ils ont pu entretenir un cale de mouton, Ron. En pouvant haïr les autres en disant, lui, comment, je me rends compte. Le Ramparkats, il n'a pas de dentifrice cachant le Pessar. Il ouvre un dentifrice tout neuf parce qu'il faut bien. Mais en vérité, c'est le même dentifrice que toute l'année. Et il n'est pas cachant le Pessar, vous me rends compte. Mais on peut pas poser des questions. Alors, pareil, il n'a pas d'irachamaï. Donc, tout ça, c'est des bêtises. Tout le monde le sait. Mais comment les gens se trouvent dans ça ? Les gens veulent être bêtes. Les communautés veulent être bêtes. Et c'est beaucoup plus facile de se rattraper sur la cage-route de Pessar ou la cage-route de l'année que de faire abat Israël et de pas s'insulter pendant les élections. Donc, celui qui veut rentrer là-dedans, qui rentre là-dedans, comme la publicité qu'il y avait d'acheter votre poisson qu'à Akfahabat parce qu'il trempe ses couteaux au miguet. Comme si je vais aller jusqu'à Akfahabat pour aller acheter du poisson et tremper... Surtout qu'il y a écrit dans la halacha que tout aliment qui n'est pas mangeable, j'ai pas besoin de tremper le couteau. Donc, le poisson, en général, vous ne mangez pas cru. Donc, quand le poissonnier vous le coupe, il a le droit d'avoir un couteau, même s'il n'a pas trempé au miguet. Donc, il n'y a aucun ignane de faire attention à toutes ces bêtises là. Maintenant, si vous achetez de la viande, évidemment, viande, poisson, etc., il faut qu'il soit cachère le Pessar. Pas parce que le poisson, il mange cachère, comme un idiot, un badatz, qui m'a dit, il ne faut pas manger du saumon parce qu'il mange des écrevisses, sinon il ne serait pas rose. Et je lui ai dit, et quand tu manges de la vache, tu as fait attention qu'elle ne mange pas des vers en Argentine. Donc, il n'a jamais vu un saumon, comme si un saumon, il avait le temps, le pauvre, d'aller manger des écrevisses qui sont au bord de la... Donc, les gens racontent n'importe quoi. Et ça marche. Et plus vous dites des bêtises, et plus ça marche, puisque les gens veulent être crétins. Donc, il n'y a aucun... Quand on dit poisson cachère le Pessar ou viande cachère le Pessar, on ne parle pas de la viande elle-même. On parle de ce qui se passe dans l'usine. Moi, j'étais une fois, par hasard, dans une boucherie orthodoxe, et j'ai fait le tour derrière pour voir qu'est-ce qui se passait, et je voyais les arabes avec des sandwichs, qui étaient en train d'emballer les steaks, etc., avec leurs sandwichs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle cachère le Pessar, que le goy ou le juif qui emballe la viande ou le poisson que vous allez manger, il est fait attention à ce qu'il n'y ait pas du rametz dans la zone de travail. Mais c'est ça ce qu'on appelle, une viande cachère le Pessar ou un poisson cachère le Pessar. C'est pas le... Non, à l'époque, il faisait attention, par exemple, pour les poulets, il faisait attention de ne pas manger du poulet parce qu'il y avait, dans le gésier, il pouvait y avoir des grains de céréales. En Israël, ils sauvent le problème depuis pourri, ils leur donnent du maïs. Mais pourquoi ils ne digèrent pas, les poulets ? Ils ont, dans ce qu'on appelle le gésier, le courqueval, c'est une poubelle. Donc, ça peut rester jusqu'à la Shrita. Des fois, ça ne disparaît pas. Donc, les gens n'aimaient pas trop, quand ils s'amusaient à cachériser leur poulet, ouvrir un poulet avant Pessar et retrouver dedans des crayons de blé. Donc, il y avait des gens qui ne mangeaient pas de poulet, du tout. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les poulets, la plupart du temps, quand vous les achetez, ils sont déjà vidés, déjà. Et en plus, ils sont officiellement, les éleveurs de poulet, les nourrissent avec des kitniotes de pipourine. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de blé ou de céréales dans les gésiers. Bon, alors, à part cette coutume du poulet, les autres aliments, comme les viandes et les poissons, etc., non, ils n'ont pas ce problème-là, puisqu'ils n'ont pas de gésier. Il n'y a que le poulet qui a du gésier. Il y a une allusion à ça, d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Vayikra, qu'on lit toujours, à l'approche de Pessah, parce que Pessah, on lit toujours la paracha de Tzav. Tzav, qui explique là-bas le fait de contacter un korban kadosh avec un korban qui est moins kadosh. Donc, si la vaisselle du Betamikdash était en contact avec un korban pas kadosh ou kadosh, il fallait cachériser la vaisselle. Donc, tous les sujets de la gala de Pessah viennent de là-bas. On les apprend de la paracha de Tzav. Un kelli froid, on le rince. Un kelli chaud, on le fait à gala ou dans le four, etc. On apprend ça des sacrifices. Et on l'a adapté à la cache-coute et à la Pessah. Mais dans notre paracha, nous, dans Vayikra, il y a écrit, si un pauvre, par exemple, un pauvre n'a pas les moyens d'offrir un taureau ou un agneau, alors on lui permet d'offrir un oiseau. Un oiseau. Et alors, il y a une chose complètement étonnante, absurde, c'est que la Torah, elle vous dit, tu enlèveras le gésier, tu videras le gésier, on appelle ça le zéfec. La Torah, elle appelle ça mourato. Moura. En hébreu moderne, courkevan. Tu enlèveras ça de l'oiseau, mais les plumes, tu ne les enlèveras pas et tu brûleras sur le guise-bère la colombe ou la tourterelle avec ses plumes. Et Rachid te dit, tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus puant que des plumes qui brûlent. C'est l'odeur des ongles et des cheveux, c'est un fake, comme on dit. C'est la même matière, l'ongle, le cheveu et la plume. Imaginez-vous que vous brouillez une plume sur le feu, vous sortez de la cuisine, c'est dégoûtant. Après, quand vous achetez un poulet badatz, il y a plein de plumes encore sur les pattes. Les Arabes, ils plument mal, ils déplument mal. La plupart des femmes vertueuses, elles nettoient les plumes pour ne pas manger des plumes quand vous mangez les ailes. Et la Torah nous dit, comme le pauvre n'a pas les moyens, alors on embellit son corban en laissant les plumes pour que ce soit un beau truc. Un pigeon déplumé, vous n'avez même pas de quoi remplir votre dent creuse. Donc on ne le déplume pas et on met ça au Bétamigdash, ça sent mauvais, on dit Dieu il aime cette odeur parce que c'est l'odeur du pauvre. Alors, ben attends, mais pourtant tu as vidé l'intérieur, les intestins et les effecs. Là-bas, on dit non, c'est différent. Parce que les effecs, c'est l'oiseau, il vole pour manger, il vole, il ne demande pas l'autorisation. Il rentre dans les champs, dans les cuisines, partout, partout il prend, il ne demande pas l'autorisation. Alors que le chien, par exemple, le chien ou le chat, il n'ose pas prendre du vol. Il se renseigne, si on peut, un chat, par exemple. Et quand il rentre chez vous, il a peur que vous le mettiez dehors, il sait que si vous le jetez dehors, il mangera. Mais quand il rentre chez vous, il se méfie. Le chien, pareil. Alors que les oiseaux, ils n'ont aucune conscience du vol. Donc ils volent partout, ils volent dans les jardins, dans les drones. Il y a des fois dans le chouc des marchands de pitotes, il y a des oiseaux qui arrivent et ils picorent à les pitotes, ça ne le dérange pas. Donc on dit que ce qui va rester dans le gésier de l'oiseau, c'est du vol. Et donc ça, on ne veut pas offrir au Miss Béart. Offrir un objet volé à Miss Béart, ça on ne veut pas. Mais par contre, les plumes qui sentent mauvais, ça on les offre. Donc c'est l'origine du minac des gens qui ne mangeaient pas de poulet pendant Béart. Ils ne mangeaient pas de volatiles à cause du zéfec. Donc il y a en même temps le problème du khametz et en même temps le problème du vol. D'accord ? Parce qu'à Béart, on fait plus attention que tout le reste de l'année. Donc à part les oiseaux, comme le Midrash dit que dame ou bassard, quelqu'un il mange, ce qu'il mange devient son sang. Donc même si l'agneau ou le bœuf a mangé du khametz, c'est devenu son sang. C'est plus un dîme de khametz. Alors que la poule, ça reste. On voit encore le grain. Mais les oiseaux, les poissons, les animaux, même si vous leur donnez des kilos de khametz, il n'y a aucune preuve, même au niveau d'analyse. Il n'y a aucune trace de khametz dans leur chair. Et donc la Torah ne peut pas nous interdire de manger un aliment qui a été consommé par un animal qui aurait le contenu du khametz. Donc pendant Pessah, il faut faire attention à ce que ces animaux y mangent, puisqu'ils sont à vous. Donc si vous avez des oiseaux ou des poissons, il faut leur donner une nourriture cachante à Pessah. Si vous avez un chat ou un chien par exemple, il ne faut pas leur donner un animal où il y a du khametz, puisque l'animal est à vous. Donc vous ne pouvez pas lui donner du khametz. Mais avant Pessah, ça n'a aucune importance, même si vous avez donné à votre agneau un kilo de viande avec du pain, vous pouvez lui faire un chrita et le manger. Donc ça c'est les... Donc on voit bien que, pour revenir au kitniot, que la tradition a beaucoup retenu ce sujet de se limiter dans ce qu'on mange à Pessah. Donc mettre une barrière pour qu'il y ait une sortie d'Egypte. Une sortie d'Egypte minimale, c'est la sortie d'Egypte de la cuisine, quoi. Vous ne soyez pas aliénés, emprisonnés dans vos habitudes alimentaires. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne boivent pas de coca ou de limonade, pas parce qu'il y a un problème de khametz, parce qu'ils se disent, je me limite. D'accord ? Ni ça rend la vaisselle problématique, ni ça rend la famille problématique. Il faut évidemment faire la part des choses entre la simpra de la fête et la rigueur. Si tu es très rigoureux mais que tu n'as plus de simpra de la fête, tu as un problème. Il y a un rave complètement stupide qui a interdit à une famille de faire du pique-nique Pessah. Ah bon ? Un rave très connu, il a dit, interdiction de pique-niquer Pessah. Pourquoi ? Parce qu'il y a du khametz dans l'air. Ah bon ? Donc si vous allez pique-niquer, vous allez prendre votre matzah avec votre oeuf salé, et il y a du khametz qui se promène dans l'air. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se promène dans l'air ? Le khametz. Donc moi je lui ai répondu, je lui ai dit, comment il faisait ce rave-là en tant que le maître Amigdash ? Quand on tuait l'agneau, on égorgeait l'agneau en Vétamigdash, après on allait avec l'agneau à la maison pour le griller. On ne cuisinait pas en Vétamigdash, ce n'était pas fait pour le public la cuisine en Vétamigdash. Donc on faisait la chriture en Vétamigdash, après on le portait sur des branches de grenades, des grenadiers, et puis arrivé à la maison, on le grillait. Et alors c'est connu qu'au Vétamigdash, ils avaient du papier d'aluminium, et du plastique pour enfermer le corban. Donc toute la route, il y avait bien du khametz qui se promenait dans les rues du Pré. En plus c'était une viande humide, donc c'est sûr que ça pouvait... Donc il y a des gens qui inventent des trucs pour se faire bien voir, parce que c'est mieux d'être rigoureux que d'être... Quand quelqu'un permet, il passe pour un réformiste. Alors quand il interdit, il passe pour un... Il est religieux, il se ravi, il interdit tout, c'est bien. Non mais quand vous voyez au zoo ce qu'ils donnent à manger aux bêtes pendant que ça, vous tomberiez, vous dites, c'est pas possible. Non mais ça va, mais c'est pas... ça n'appartient pas à quelqu'un. D'accord, mais les gosses touchent, ils donnent à manger aux bêtes... Très bien, il faut surveiller les enfants. Donc il faut faire attention à faire la part des choses entre la simpra de la fête et la rigueur de la fête. Donc si vous avez des invités ou des rigueurs spéciales, il ne faut pas que ça entrave la simpra de la fête. Si vous dites, genre, on boit que de l'eau... Moi, j'aurais bien voulu un peu de vin. Donc il faut... Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet des kitniotes ? Alors c'est pour ça qu'en règle générale, les hercherines, ils vous écrivent toujours le horclet kitniote, même si c'est même pas des kitniotes réelles quoi. Par exemple, c'est de l'huile de tournesol et ils vous écriront... Non, l'huile d'olive, ça peut pas être un kitniote, l'huile d'olive. Ils vont vous faire une huile de tournesol et vous dire, ah, tournesol, kitniote. Alors, évidemment, il y a des tas de discussions sur les kitniotes. Par exemple, le coton, l'huile, le coton. La koutena, Admorazaken, il ne considère pas que c'est kitniote. Donc le rablando, il fait de l'huile de koutena et tous les autres hercherines considèrent ça comme kitniote. Parce qu'Admorazaken, il est le seul à dire ça. Par exemple, l'huile de tournesol, il y en a qui disent, bon, le tournesol, c'est très très loin, puis c'est une fleur, c'est pas une plante, c'est pas une graine. Donc, ça peut aller très loin, si par exemple, vous êtes dans un endroit où il n'y a rien, il vaut mieux prendre de l'huile de tournesol que de... Parce que l'huile de tournesol, elle est de toute façon... Le maïs aussi, c'est un problème kitniote. Le moins kitniote qui soit, c'est l'olive et la noix. Parce que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que ce ne sont pas des kitniotes. Bon, maintenant, si vous êtes dans une famille... Vous avez une frie ? Ouais, d'accord. Non mais franchement, une famille nombreuse, elle a besoin de... Celui qui n'a pas les moyens, alors qu'il ne fasse pas cette roue. N'importe quoi. On n'ira pas en enfer parce qu'on a mangé... On a mangé de l'huile de tournesol. Alors, celui qui est... Celui qui est invité quelque part, la ronde... Donc... Où, je vous ai dit tout à l'heure, où il joue le jeu, où il ne vient pas. Après, il ne s'utilisait pas du tout de suite. Où il joue le jeu, où il ne vient pas. Il ne faut pas qu'il commence à dire, et comment vous avez fait ça, et comment vous avez fait ça, et ça, et pourquoi votre... Votre médecin n'est pas dans un sac en plastique, et pourquoi... Si tu viens chez moi, tu ne poses pas de questions. Sinon, tu ne viens pas. Parce que si vous... En plus, vous risquez de piéger les gens, parce qu'ils... Ils vont dire, ah non, mais ce n'est pas possible. Si vous faites une glace, par exemple. Vous faites une glace, mais vous avez fait cette glace avant Bessar. Donc avant Bessar, il n'y a pas de... Il n'y a pas la question du sucre ou de la fraise. La personne, elle n'a pas osé manger la confiture ou la glace, parce qu'elle dit, ah, ça a été fait pendant Bessar, moi je ne mange pas dessus. Donc celui qui n'a pas confiance dans la personne chez qui il va, qu'il ne vienne pas. D'accord ? Mais non, c'est un problème de la rique. De... Quand on est jeune à la paillite, on ne pose pas de questions. On voit bien que, à travers les siècles, il n'y avait pas l'erchérim. Il n'y avait pas l'erchérim dans les siècles. Donc quand vous mangez chez quelqu'un, vous étiez encore plus tributaire de la confiance que vous avez en lui. Parce que où a-t-il acheté sa viande, où a-t-il acheté son lait, où a-t-il acheté son pain ? C'était beaucoup plus problématique. Voilà, alors que là, je vous ai dit, j'ai quelqu'un, c'est ce qu'il achetait d'un truc tamponné du super-sol. Mais à l'époque, vous n'aviez aucune... vous étiez dans le vague le plus total. D'accord ? Et donc vous voyez bien, dans les histoires racidiques, ou les histoires générales, on vous raconte que Rabi Antel, il a mangé chez celui-là, etc. Et les gens n'y posaient pas de questions. Pourquoi ? Parce que vous êtes protégés par le fait que vous êtes un invité. Comme il y a une mitzvah d'inviter quelqu'un, donc automatiquement, le bon Dieu, il ne va pas faire en sorte que la mitzvah qu'il est en train de faire devienne le verre, qu'il vous donne à manger quelque chose d'interdit. Donc le fait d'être invité, ça donne en quelque sorte une protection à la maison chez qui vous allez, dans laquelle vous êtes. Puisque la mitzvah d'invité, enfin la mitzvah d'invité, c'est une mitzvah qui repousse les craintes qu'on pourrait avoir. Donc même si un produit était problématique, le fait que vous soyez vous invité chez cette personne, la personne va échapper à ce produit. Donc c'est très important de se dire, puisque j'ai le srout d'être invité, donc je ne pose pas de questions. Je me tais. D'accord ? Donc ça c'est très important, parce que dans, vous voyez bien que dans la Gada, on vous dit, toute personne qui ne sait pas où faire Pessar, qui vienne, qui ne sait pas où manger, qu'elle vienne. Et on ne voit pas que l'invité dit, mais ta viande c'est Marpoud ou c'est Rubin ? On n'a jamais vu dans l'Akha que celui qui est invité, il a une question à poser. D'accord ? Donc ça veut dire que le rapport entre l'invité et l'autre est une relation mystique, en fait, de protection. C'est-à-dire que si on a dû manger, par exemple, Marpoud, il va spécialement ce jour-là acheter à Marpoud ? Non, non, il sera... Lui, pourquoi il mange ce rave ? Parce qu'il a confiance dans ce rave. Mais la viande que lui va lui servir, elle sera aussi sérieuse. Vous savez très bien que 80%, sur chaque air cher, vous avez 80% des gens qui s'en fichent, mais 20% qui se font attention. Quand vous achetez n'importe quel air cher, il n'y a que 20% des gens qui sont scrupuleux de manger ce air cher, et 80% des autres clients, ils s'en fichent. Donc je suis là quand vous mangez un autre. Par contre ? Donc vous, qu'est-ce qui vous inquiète ? C'est pas que vous considérez que tout ce qui est chez l'autre n'est pas bien. C'est que vous considérez que celui-là, il est 100% bien. Donc, si vous ne posez pas de questions, on vous laissera tranquille. D'accord ? Moi, je connais quelqu'un qui fait des air cheribs, et je vous l'ai raconté mille fois cette histoire. Il fait des air cheribs, c'est son métier. Et quand c'est... Hein ? Il fait des air cheribs. Des air cheribs ! Quoi ? Il vend des produits de cacheroute sous son nom. D'accord ? Et il avait son fils qui mangeait chez moi tout le temps. Alors j'ai dit à mon fils, quand tu m'invites ce garçon, tu lui dis on pose pas de questions. Alors, il m'a dit ça. Il m'a dit ça tombe très bien parce que son père, il lui dit la même chose. Il dit, quand tu es invité, tu poses pas de questions. Donc ça veut dire que le rap lui-même, il sait très bien que ce qu'il fait lui. Ok, très bien. Mais ça veut pas dire que ce que les autres font n'est pas bien. D'accord ? Donc on voit bien que la fête de Pessah, c'est une fête de la... De la... De la libération. De la libération vis-à-vis des aliénations culinaires qu'on a toute l'année. D'accord ? Maintenant... Et pour les salades, ils disent qu'une fois, et puis pour le céder, et puis après, c'est tout. Ils disent... Alors, qu'est-ce qu'on parle ? Schoengezocht, ils ont dit. Vous connaissez ce proverbe ? Ce proverbe, ils ont dit. Eh ben, ils ont dit. Vous avez compris ? Mais c'est pas interdit ? Ben... Si c'était interdit, ça serait écrit dans les livres que c'est interdit. C'est des... Des gros brotes que les gens, ils inventent. C'est des baires ? Ben oui. Les gens, ils inventent des trucs. Et donc, ça marche, ça marche pas. Il y en a qui disent comme ça... Puisque la salade, elle est pas nanana... Elle n'a pas quoi ? Elle n'a pas de... Elle n'a pas de clipa. Elle n'a pas d'écorce. Elle n'a pas d'écorce. Elle n'a pas d'écorce. Moi, j'avais un... Cousin qui a... Qui habitait au Gouche-Catif. Dans une maison... Fabuleuse. Que... Que... Que la Medina d'Israël et le... Et le Likoud... Et le Likoud... On détruit. Et donc... Un jour, j'étais à... Pour la Bar Mitzvah de son fils. Et puis, il avait sa maison. Et derrière la maison, il avait sa... L'épinière. Oui, c'est serre avec les salades, les oignons, les... C'est tous les légumes Gouche-Catif, quoi. Alors, quand j'arrive à la Bar Mitzvah, j'ai... Elle me fait visiter. Et puis après, j'ai dit, mais... Où est-ce que tu travailles ? Où sont les... Ben, il m'a dit, ben, viens voir. Alors, je sors de la maison. La porte arrière, on rentre dans la... Je vois une serre gigantesque. Avec 50 Thaïlandais. Ouais. Dans le silence le plus absolu. Il s'entend toujours. Il rentrait les salades dans les plastiques. Dans le silence le plus absolu. Il n'y avait pas une mousse qui voulait. Il n'y avait pas une mousse qui voulait. Il n'y avait pas une mousse qui voulait. J'ai dit, mais attends, mais ils travaillent, on ne les entend pas. Il me dit, non. Ils travaillent, ils ne savent pas ce que ça veut dire parler. Après, ils font la pause, ils sortent dans un autre endroit, ils vont boire le café. Ils sortent plus. Ils vivent leur vie et ils reviennent. Donc, il n'y avait aucun risque, il n'y avait aucun risque qu'il y ait du hametz. Puisque dans la serre elle-même, ils rentraient les salades, ils les fermaient hermétiquement. Il n'y avait aucun risque qu'il y ait un grain de hametz qui se soit glissé sur la feuille de salade. Effectivement, à l'époque où les gens les achetaient dans les chouques arabes, il y avait les lapins qui couraient avec les cochons et les œufs et les fromages, tous promenés dans 20 ans. Mais aujourd'hui, très souvent, tous ces légumes, salades et compagnie, sont fermés. Donc, vous avez très très peu de chance qu'ils aient eu l'occasion de rencontrer du hametz avant d'entrer dans le plastique. Et c'est pour ça que les gens qui veulent faire des chomrodes de la Russie ou de la truc, ça a l'air c'est joli pour le folklore, mais qui ne vienne pas le monde quiquiner. Surtout que si vous en mangez dans ce cas-là, alors ne mangez pas de la salade. Si le risque, il est... Vous avez compris ? Non, ce n'est pas ce lignane-là. C'est ce lignane-là. C'est le lignane que ces gosses-là, après, vont en chléroute, en chléroute. Et en chléroute, vous faites un petit trougement par rapport à tout ce qui se passe autour quand ils sont en chléroute ? Non, c'est des inventions, ça n'a rien à voir avec la chléroute. D'un coup, les chléroute, ils sont confrontés à ce problème-là. Ah oui, bien sûr. Et donc ils savent très bien quelle est la limite. C'est pour ça qu'on les éduque comme ça avant ? Non, ça n'a rien à voir. C'est dans les familles... C'est des familles qui n'ont rien à voir avec la chléroute qui font ça. Je vous dis, ils se croient à l'époque de la Russie où... au moins on mangeait et mieux on se portait, d'accord ? Ah oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous avez un... Vous avez une abondance tellement grande que c'est très difficile de dire aux gens... Toute l'année, tu manges tout, puis Thomas Pessard, tu ne manges plus rien. Tu as compris ? On peut, on peut... On peut, comment dire... Exagérer le problème jusqu'au bout. Moi, je vous ai raconté que... Quand j'étais en Amérique, on avait suivi le rabbi en sortant du filac, et le rabbi visitait les endroits où il y avait le céder, quoi. Et cette année-là, il y avait des Perses qui s'étaient sauvés de la révolution de Khomeini. Et donc ils sont arrivés en Amérique, ils avaient 500 jeunes, quoi, de 16 ans. Et donc les Perses, 365 jours par an, il faut qu'ils mangent du riz. C'est... c'est indispensable. À Kippour, ils en mangent avant. À Tchabeah, ils en mangent après. Mais un jour, ils ne mangeront pas du riz. Donc, tout naturellement, la cuisinière, elle aura fait du riz. On a fait ça. Et donc le rabbi est rentré, on le suivait, et il a soulevé la marmite de riz, il a enfermé. Il a soulevé la marmite de viande enfermée. La seule question qu'il a posée à la dame, à la cuisinière, il lui a dit, est-ce que tu as cachérisé le robinet ? Parce que quand vous mettez les marmites, les marmites avec l'eau brûlante, il peut y avoir, effectivement, du ramètre qui rentre dans le robinet, et ça, il faut le cachériser. C'est tout ce qu'il lui a dit. Il n'a pas dit, pourquoi il y a du riz, pourquoi il y a la viande, pourquoi il y a du... Il n'a pas dit non plus, tu n'as pas mis de l'aluminium. Ouais, il est tout, il a dit, est-ce que tu as fait attention au robinet ? Parce que le robinet, effectivement, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça entière. Sa femme lui a dit, il faut démonter le robinet, je voudrais le nettoyer. Et il a dit, arrête avec tes ch'touillotes, on ne va pas faire ça. Et puis, il a astiqué un peu le robinet, paf, le robinet tombe. Et quand il tombe, dans le filtre du robinet, il y avait des grains de blé. Donc, ça fait la raison. Allez leur demander. Ça veut dire qu'il y a des trucs, effectivement, auxquels faire attention, parce que c'est évident qu'il y a des risques. Mais dans tout le reste, vous n'allez pas vous rendre malade à cause de tout ce que les gens racontent. Aujourd'hui, j'ai nettoyé en dessous les filles, je ne te raconte pas. Donc, c'est... Le tuyau en dessous, le robinet, en dessous... Bon, mais ça, c'est pas grave, c'est dégoûtant. Oui, d'accord, mais il faut tout nettoyer à l'autre jambelle avant. Non, mais il y a encore problème, parce que c'est dégoûtant. Mais oui. C'est parce que ça peut remonter. Ah bon, si ça remonte, effectivement. Même quand ça peut remonter, vous m'excusez, mais... C'est arrangé. C'est pas grave, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ce serait un effect. C'est un poison. C'est un tuyau d'évacuation. Voilà. Est-ce que vous avez compris le principe ? Maintenant, à Pessar... À Pessar, il y a une... Il y a une... C'est la fête des questions. Le grand Pessar, c'est la fête des questions. Manishtana, etc. Et il y a... À table... À table, il y a quatre... Quatre enfants. D'accord ? Vous savez qu'il y a quatre enfants. Et... Le... Et la fête de Pessar, on l'appelle la fête de la liberté. Ragheru teinu. La fête de notre liberté. D'accord ? Or, si vous avez fait attention, les quatre enfants... Qui sont-ils ? Le premier enfant, il s'appelle le Chaham. Vous avez fait attention. Le premier, il s'appelle le Chaham. Le deuxième, il s'appelle... Comment il s'appelle le deuxième ? Le Rasha. Il y a le Chaham et il y a le Rasha. D'ailleurs, il y a le rave de Brice qui pose la question. D'ailleurs, il dit... Comment se fait-il qu'à côté du Chaham, il y ait le Rasha ? Il ne devrait plus être Rasha s'il est à côté du Chaham. Il dit, oui, parce qu'il n'est pas... Il est Chaham. Il n'est pas Tzadik. Il n'a pas écrit Tzadik et Rasha. Il y a écrit Chaham et Rasha. C'est-à-dire, tu peux être très Rasha, ça ne t'empêchera pas d'avoir des gens Rasha et qui ne changeront pas. Pour changer un Rasha, il faut être Tzadik. Il ne faut pas être un Rasha. Il faut faire la différenciation entre la... Et c'est le rave de Brice qui dit ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était très occupé à la Chohma et pas tellement, soi-disant, à la Tzadik. C'est-à-dire que la vraie Chohma, c'est d'arriver à la Tzadik. Sinon, elle ne change pas le mot. La Chohma sans Tzadik. Donc, vous avez le Rasha et à côté, vous avez le Rasha. Et à côté, vous avez le Tam. Le Tam, c'est le... Le gars qui est mi-figue, mi-raisin. Il ne sait pas le bien, le mal, la nuit, le jour. Il est proche de la bêtise. C'est pour ça qu'on l'appelle le simple. Dans le Rasidut, le Tam, c'est le parfait. Le Tam, c'est la Chohma, il est intègre. Mais dans le Pshat, c'est le... C'est le... Le gars qui ne pose pas de questions. Qui n'est pas... Qui n'est pas très malin, quoi. Si le Rasha lui dit quelque chose de... d'intelligent, il va dire, ah, c'est intelligent. Si un Rasha lui dit quelque chose de... de méchant, il va dire, ah oui, oui, c'est vrai, c'est méchant, mais... Donc, il n'a pas d'idée, quoi. Il est très dangereux, le Tam. Et le dernier... Ça, il est très influençable. Le dernier, c'est le... La génération d'aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui, c'est bof. C'est... Il n'a pas de question. Il n'a pas de question. D'accord ? Il n'a aucune question. Je n'ai pas de question. Si... Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas ? Bon... Je ne sais rien. Je ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est Korach qui avait raison ou Moshé qui avait raison ? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus était le Messie ou Mohamed ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est le niveau qu'on appelle dans la... Dans les mondes, le niveau de la pierre, quoi. Le niveau du... Le niveau du domaine. Ça ne bouge pas. Ouais, c'est le... C'est l'aujourd'hui, quoi. C'est le monde qui est complètement malléable. Vous pouvez leur donner n'importe quoi à manger. C'est peut-être pour ça que l'islamisme a pris une ampleur dans le monde. Mais bien sûr. Ben oui. Aujourd'hui, vous avez une capacité d'avaler n'importe quoi, de dire amen à tout, qui est inquiétante. Donc, si vous récupérez ça dans le Kodesh, alors ils vont devenir Brested, Rabat, Meshiriste, Litaï, en avant. Tout ce qui rentre fait ventre. Mais si ils n'ont pas le srot de tomber dans le système du Kodesh, vous pouvez leur faire avaler n'importe quoi. Quelle est la différence entre le Tam, alors ? Non, le Tam, il écoute. Il dit Mazot. Il dit, c'est quoi ? Ah, d'accord. Mazot, il dit. C'est tout ce qu'il sait dire. Il n'est pas intelligent pour ses questions. Mais il a une question encore. Il questionne. La réponse, ça ne le dérange pas que vous le disiez comme ça ou comme ça. Mais la question, il l'a. Alors que l'autre, il n'a même pas la question. Et quand vous prenez les quatre personnes, Raham, Rasha, Tam, Ve et Noyodé Alishol, ça fait les lettres de Khéhout. Ah, très bien. Donc la liberté de la soirée, c'est d'accepter d'avoir à sa table les quatre hostiles de gens. C'est ça, la vraie Khéhout. C'est la tolérance du Père. Vous pouvez dire, le Père, au bout d'une phrase, il jette dehors le Rasha ou le Tam ou le... Il garde le Raham parce qu'il est pétillant. Et non, la vraie liberté, c'est que les quatre sont à table. Ils sont à la même table et on les laisse... Ardoute, en fait. Il y a Ardoute, oui. Il y a Ardoute entre eux. Et c'est ça, la Khéhout. Il ne faut pas dire plus que ça qu'on a chacun en nous les quatre ? C'est évident qu'on a chacun en nous les quatre. C'est pour ça que vous êtes obligés de supporter la dimension de... Chez les autres, de chez Noyodé Alishol, parce que vous l'avez en vous. Vous avez des aspects où vous vous posez des questions, mais il y a des tas de trucs, effectivement, qui ne vous intéressent pas où vous êtes de chez Noyodé Alishol. Donc tu ne peux pas condamner les autres dans la mesure où toi-même, tu as une... C'est une complémentarité avec toi. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que le... Le... On dit qu'il y a quatre fils à la table. Mais pour qu'il y ait un fils, il faudrait qu'il y ait le père. Il n'y a pas écrit dans l'Agada. On ne parle pas du père dans l'Agada. D'accord ? Il n'y a pas écrit le père. Il est à table. Il y a écrit toi, tu es à table, et tu as à table quatre fils. D'accord ? C'est-à-dire que le sujet du père, c'est... Ça plane dans la table du céderbe, mais il n'est pas assis. On n'a pas l'impression qu'il est là, le père. Parce que l'Agada te répond, tu lui diras ça, tu lui diras ça, tu lui diras ça. Mais qui es-tu ? Toi qui fais le céder, hein ? Mais tu aurais dû dire, c'est peut-être le père, puisqu'il a quatre fils. D'accord ? Et qui nous dit que les fils ne sont pas des filles ? Hein ? Pourquoi ce n'est pas des banotes ? Pourquoi c'est des banimes ? D'accord ? Alors en fait, c'est parce que le... Le soir du céder, on a dit qu'il fallait poser des questions. Poser des questions, ça veut dire... être un ben. Le principe de la fille, c'est un principe de récepteur. Alors que le principe du garçon, c'est un principe qui attaque, qui mâche pia. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on ne parle pas de filles à la table du céder. Parce qu'on ne te demande pas d'être une fille le soir du céder, on te demande d'être un ben. On te demande de poser des questions manishtana. Pardon ? Un ben. Donc même la femme, elle doit être un ben le soir du céder. Ça ne pose pas la question. Mais oui. Si vous êtes en état de... de dire bon, je fais le céder parce que mon mari il a dû le faire, ou mon père, ou... Ah non, ça ne marche pas, il faut que tu sois actif. On voit bien que toute l'histoire de Pessah, c'est Yorheved et Myriam. C'est des femmes qui ont amené la délivrance. Elles étaient de plus en plus importantes que Amram et Ron et les gens du Yuzal-Hedrin. Donc ça veut dire qu'elles étaient des ben. Elles étaient des gens qui n'ont pas accepté la situation qu'on était. C'est pour ça qu'on dit, Or Babanim, tu dois être... Tu dois te situer parmi les quatre fils et non pas comme les... Comment on appelle ça les... Comme des filles. Et c'est pour ça que le Harizal, il dit... Il dit le ben, shoel, ma. Le ben, il demande quoi ? C'est quoi le ben ? Ben, dans la Kabbalah, c'est un des noms de Dieu qui signifie l'animalité. Shemban. Les pharadis, ils disent ben d'ailleurs. Shemben. Ben, ça veut dire... Gematria, BMA, c'est l'animalité. Et donc, tu es dans une situation très animale, puisque tu es en exil. Tu n'as d'autres préoccupations que manger, survivre, etc. Comme la bête. Qu'est-ce que fait la bête ? C'est pas comme ça aujourd'hui ? La bête, elle ne fait que ça. Elle cherche à manger. Une fois qu'elle a mangé, elle veut dormir. Une fois qu'elle a dormi, elle cherche à manger. C'est tout. Elle cherche à jouer. On n'a jamais vu une bête qui essaie de savoir quel âge elle a à terre. Que vivons-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Est-ce que Dieu existe ? La bête, elle n'a pas ces problèmes-là. Elle n'a qu'un problème de manger, de survivre. Et elle fait ça toute la journée, quoi. Donc, c'est ça l'exil. C'est ça l'exil. Donc, le ben, le soir du céder, il doit rechercher le ma. A partir du moment où tu poses la question... Ma, c'est Adam. Ma, c'est Adam. Dès que tu poses la question, tu n'es plus un animal, tu es un homme. Et si tu es un homme, le pharaon, il veut te faire taire. Donc, ne posez pas de questions, laisse-les travailler, mettre au boulot, dodo. Ben oui, c'est la volonté de la société de ne pas te rendre ma, de te rester peine. Alors, c'est quoi la publicité ? La publicité, c'est de vous imposer ce que vous devez vouloir. Les gens, quand ils me téléphonent, ils me disent, c'est quoi ton portable ? Je dis, je n'ai pas de portable. Tu n'as pas de portable. Comme si je leur disais, je suis... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de jambes, c'est ça que ça veut dire. Vous n'avez pas de portable ? Ben je dis, non, je n'ai pas de portable, je n'ai pas de télévision non plus, je n'ai pas de... Et même la radio, je n'ai plus, je suis très content, je suis très heureux. Ah bon ? Comment vous faites ? Ben très bien, je dors bien. C'est-à-dire que la société ne te dit pas, il faut avoir un portable. Puisque tu as un portable, je vais te faire une remise sur le portable. C'est-à-dire qu'on a décidé que tu es un occidental, tu ne peux pas vivre sans portable. Tu ne peux pas vivre sans voiture, sans télévision, sans... Donc c'est, on fait de toi un bann. Un bann, un animal. Évoluer. Tu fonctionnes mieux qu'un chien. Mais tu bannes. Tu ne vis pas d'après... J'ai besoin de la chose ou je n'ai pas besoin de la chose. Non, tu n'as pas demandé ton avis. Tu as besoin, tu dois faire tes courses, tu dois faire ci, et c'est comme ça que tu es un être humain. Tiens, il te ment. Cette dimension-là, tu n'es pas un être humain. Mais non, je suis un mât, moi, je ne veux pas être un benn. Un mât. Un mât, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça, j'ai besoin. Ça, j'ai besoin. Si je n'ai pas besoin, je ne prends pas. Donc c'est le soir du céder, on te dit, le benn, choël, mât. Et donc c'est une gymnastique, puisque Pessah, c'est la fête, la première fête des mois de l'année. C'est la gymnastique que tu dois avoir tout le temps. En quoi j'ai besoin de ça ? D'accord ? Oui. Même dans le... Et la Hasidut, elle te dit, sortir d'Egypte, même de l'Egypte, de la Gdusha. C'est même dans le Kodesh, tu dois dire, est-ce que j'ai besoin de ça ? Pas dire, ah, si tu connais, je lui ai besoin. Non, non, qui t'a dit que tu as besoin de ça ? Peut-être que tu n'as pas besoin de ça. Peut-être que ce n'est pas pour toi ce livre, peut-être que tu as l'autre qui est pour toi. Voilà. Même dans les choses les plus spirituelles, tu dois poser des questions du mât. Est-ce que je ne peux pas faire autrement ? C'est-à-dire dans le sens où tu n'es pas encore prête pour ça ou c'est pas pour moi ? C'est pas pour moi, c'est pas indispensable. C'est pas comme les gens aux élections, ils disent, ah, c'est terrible parce que Hamad, à chaque fois, on vote en cheval et il ne passe pas. Je dis, au contraire, c'est une preuve qu'on n'a aucun rapport avec le monde du shéker, de la politique. C'est pas notre ticoune. Notre ticoune, il est d'amener la lumière. Alors que les gens qui font de la politique, c'est parce qu'ils ont un ticoune d'Arabat Israël, de le shéker, etc. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Donc tu dois te flatter de ça. Et pas t'inquiéter de dire, oh, mais j'ai perdu mon temps, j'ai cru, mais c'est pas ton problème, ça veut dire. Mais ils reçoivent des étincelles quand même. Non, chacun doit avoir une réparation à faire dans ce monde. Les gens, ça passe par ça, ils passent par ça. Le système veut que tu dois être imprégné comme tout le monde. Et on tue, Myama. Myama. Qui t'a dit que ? Comme votre histoire de salade, de Pessard. Qui t'a dit que ? Je vais raconter les tomates de Vigénice. Ma pitom, je n'ai pas mangé de tomates parce que Vigénice n'en mangeait pas. En Russie, les Lubavitchs n'en mangeaient pas parce que pour la même raison que quand il y avait une tomate, ils faisaient Cheikh Yanou. Il n'y avait pas de tomates en Russie. Vous avez dit ça à l'intérieur de la maison ? Mais c'était pas la tomate. Même le tsar, il ne mangeait pas de tomates. C'est un légume que vous trouvez que dans les pays chauds. De radis et d'arri. Maximum. Maximum. Vous avez compris ? Donc le fils pose la question. Au mât, il veut devenir un Adam. Et c'est pour ça que tout le cinéma qu'on fait à Pessard, on s'habille bien, on s'assoit, on s'accoude, pour montrer qu'on est des hommes libres. Alors que tu le fais artificiellement, puisque l'enfant n'a pas l'habitude de faire ça. Et tu fais exprès de dire je suis un homme libre. C'est dur. Oui, tu veux t'obliger à être un homme libre. Parce que c'est en vérité plus facile d'être un animal. On pense pour toi, on... En vérité, si vous remarquez bien, les animaux qui sont dans les zoos, ils meurent plus vite que les animaux qui sont dans la jungle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus aucune recherche. Ils sont plus animaux. Ils sont assistés par le monsieur qui leur jette la viande, etc. Alors qu'ils avaient un intérêt dans la jungle. Ils courent. Donc toi, on te dit, il ne faut pas que tu acceptes de la manger. Il faut être un homme libre ce soir-là. Mais je n'ai pas envie d'être un homme libre. Je n'ai pas envie de m'asseoir comme ça. Je n'ai pas envie de faire un céder. On te dit, un homme libre, c'est quelqu'un qui fait un céder, justement. Tu aurais pu dire, un homme libre, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il fait n'importe quoi. Non, monsieur, un homme libre, c'est quelqu'un qui se soumet à un ordre. Il faut le faire. Il y a des gens qui mangent à trois heures du matin. On te dit, non, à minuit, il faut arrêter. Donc on te donne des barrières dans tous les niveaux. Qu'est-ce que tu manges ? Comment tu le manges ? À quelle heure tu le manges ? Et à quelle heure tu le manges ? Mais je ne suis pas libre alors, je suis un prisonnier. Non, tu es un homme libre. Parce que tu sais... Ben oui, tu me souderes. Comme je dis toujours aux gens. Imaginez-vous, vous arrivez ici, la porte est fermée. La Ischiba est transférée à Roma. Après, la semaine d'après, je fais à Roma. Ah non, là, ils sont très vrais maintenant. Imaginez-vous, vous allez au Chouk, où est le boulanger ? Ben, il n'est plus là, il est dans l'entrée. Vous devenez fous. Donc toute la tranquillité de l'être humain, c'est le céder, justement. Imaginez-vous que le matin, le soleil dise, bon, je ne me lève pas aujourd'hui. Je fais comme en Suède. Nuit totale. D'accord ? Donc ce qui vous rend équilibré, c'est justement le céder. Bien sûr. Moi, c'est le céder. Alors, ça dérange. Parce que ça demande un effort. Mais grâce au céder, on est libre. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur de ça. Sinon, vous allez vous battre pour essayer de retrouver le céder. Bien sûr. C'est comme avec les enfants, on a un céder. Voilà. Il faut les amener jusqu'au lit. Il faut dormir pour apprendre au céder. Voilà. Et les enfants sont heureux quand ils sont comme ça. Et ils sont malheureux. Eux, ils ne sont pas bien. Exactement. Donc on voit que le sort du céder, il faut apprendre à devenir un homme libre. Ben. Ben qui recherche le mâme. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.